La question est-ce que la haine de la démocratie est-elle la haine de l'universel ? Je crois que c'est le cas quand on vit de la démocratie, de sa substance. L'invention des formes vivantes qui permettent d'un vrai état de droit, ce serait le but politique, pas seulement des partis politiques, mais aussi des institutions universelles comme l'ONU et l'UNESCO. Une forme de haine de la démocratie encore plus pernicieuse, c'est d'utiliser les formes de la démocratie d'une façon perverse pour réaliser un régime qui n'est pas vraiment démocratique. Et peut-être qu'on est intéressé plus à ce type de haine de la démocratie pour imaginer de la pousser en avant et peut-être la réaliser un jour. On est des barbares de la démocratie parce qu'on bégaye la démocratie. Les langages qu'on utilise dans la politique sont un langage qui n'est pas adapté au langage politique. Il faut inventer des concepts et des mots. Quand on parle par exemple des droits de l'homme, on utilise l'expression comme promouvoir, pousser les droits de l'homme. Ce sont des mots qui n'arrivent pas à créer une nouvelle dimension de la politique et qui, une fois prononcés, retombent dans les riens. On ne s'est pas préoccupés du langage et on est dans ce sens un alphabet de la politique et de la démocratie. On ne se soucie pas du langage qui est le vrai instrument de production de l'agir politique de l'homme. C'est comme un outil, le langage. Il faudrait inventer un chantier linguistique pour créer des formes politiques nouvelles et donc sortir de la préhistoire de la démocratie. On pourrait dire que l'universel de la démocratie et de la politique, c'est justement cette poésis poétique qui permet de créer, d'affiner, de transformer les instruments qui peuvent avoir une prise sur les réels et les transformer vraiment. En ce moment, dans le cadre politique du monde, on voit qu'on ne transforme rien du tout, qu'on est transformé, qu'on est menacé de mort à chaque instant parce que la politique devient un bavardage et donc on reste en danger, on est dans un grand danger. Le travail à faire, c'est de mettre ensemble politique et création, je dirais. Est-ce que la politique peut devenir un art, doit être un art ? Je pense que oui. Elle devrait être menée par des artistes, je dirais, plus réels. C'est ça que doit être la politique.